Dave victime d'une arnaque courante. Le chanteur s'est fait dérober 30 000 euros à cause d'un SMS. Dans son édition du vendredi 9 juin, France Dimanche a révélé que Dave avait récemment été victime d'une escroquerie lui ayant fait perdre 30 000 euros. Heureusement tout est bien qui finit bien pour le chanteur. Décidément, Dave n'a pas le mojo ces derniers temps. L'année dernière, elle interprète de Vanina faisait une lourde chute à son domicile parisien. Après avoir dévalé les escaliers et être tombé sur la tête, le chanteur de 79 ans était resté plongé plusieurs jours dans le coma et son pronostic vital avait été engagé. S'il s'en est miraculeusement sorti, cette péripétie a traumatisé celui qui partage la vie de Patrick Loiseau et lui a laissé de nombreuses séquelles. Je n'ai pas le droit de conduire, car je suis sujet à des vertiges. J'ai aussi perdu le goût et l'odorat. On ne sait pas si c'est le COVID ou les conséquences de mon hémorragie cérébrale. Je ne vais pas me plaindre. Il y a des gens qui sont beaucoup plus mal en point, a-t-il confié à Télé 7 jours. Désormais remis sur pied, Dave est reparti en tournée afin de renouer avec son public et sera même à la tête d'une nouvelle émission de télévision le 21 juin prochain, The Vintage Show sur Melody TV. Mais le répit aura été de courte durée. Une histoire qui se finit bien. Comme le révèle France dimanche dans son édition du 9 juin, Dave a été victime d'une importante escroquerie lui faisant perdre 30 000 euros. Le chanteur a reçu un SMS l'informant d'une amende à payer en ligne, message frauduleux auquel il a répondu. Il a ensuite été contacté par un faux conseiller bancaire, qui l'a informé que ses données bancaires avaient été piratées. Grâce à leur échange, l'escroc est parvenu à obtenir l'adresse du domicile vauclusien du Septuagénaire, auquel il s'est rendu. Face au chanteur, il a prétendu qu'il était chargé de régulariser la situation et qu'il devait récupérer la carte bancaire du chanteur. Tombé dans le panneau, Dave lui confie sa carte et son code. Réalisant plus tard qu'il avait sûrement commis une terrible erreur, elle interprète du côté de chez Swan a contacté sa banque et s'est rendu compte qu'il s'était fait avoir. Fort heureusement pour le chanteur, la police est parvenue à retrouver l'escroc et Dave a finalement été remboursée. Sous-titrage Société Radio-Canada